Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Angel Biathlon, notre carrière avec Paula Beauté, notre jeune biathlète française en devenir, une talentueuse biathlète en devenir. Voilà, on enregistre ça en fin de week-end pour que vous puissiez avoir votre petit épisode du lundi soir. Je rappelle les horaires d'ailleurs, lundi soir, mercredi soir et vendredi soir à peu près à 18h. Donc là, je vais enregistrer ce bel épisode d'Auster Sound. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours, j'en ai de plus en plus en commentaire sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous suivez cette belle aventure. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à donner des suggestions, des choses à améliorer, des choses que vous aimez bien d'ailleurs, pourquoi pas. Et je remercie certains pour leurs conseils précieux. Alors, j'ai eu le conseil de passer les balles de pénalité sur l'individuel de 1 minute à 30 secondes. J'ai eu plusieurs conseils aussi sur la barre verte de boost, etc. Donc, depuis mon aventure, j'ai déjà eu pas mal de conseils. Le dernier qui m'a été donné était sur les skis, optimiser les skis sur Angel Biathlon. Et j'ai trouvé du coup ce beau petit tableau. On m'avait conseillé un tableau. Je l'ai aussi trouvé celui-là, qui peut vous paraître un petit peu obscur et un petit peu surtout lointain. La vue comme ça, il faut vraiment avoir un gros écran pour le voir. Mais en gros, ça me permet une petite indication. Ça me permet de savoir quel ski prendre beaucoup plus facilement en fonction des températures. C'est beaucoup plus graphique en fonction de s'il y a neige ou pas. Et s'il y a de la… S'il fait chaud ou pas, évidemment. Excusez-moi. Donc, vous avez l'URL qui est indiqué juste en haut de… Juste en haut de mon écran. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez cette petite image. Écoutez, l'URL, je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne URL. Je vais regarder quoi que, peut-être. En tout cas, je l'ai trouvé sur Nordic Labs, le site évidemment qui… Enfin, l'équipe qui a fait Angel Biathlon. Donc, il y a plein de commentaires, plein de choses sympas, dont ce petit tableau. J'imagine qu'il y a d'autres choses aussi que vous pouvez retrouver aussi sur ce site. Hop là, et puis voilà, comme ça, là, on a notre petit tableau. Donc là, par exemple, vous voyez, on va commencer notre carrière avec Paula. Vous le voyez, non, parce que je vais vous mettre la caméra qui va évidemment. Là, on va sur du Very Warm Snow, très chaud, neige. Ça, il n'y a pas de difficulté à comprendre. Et du coup, hop, je reviens sur mon petit tableau. Very Warm, on sera ici. Est-ce que je peux zoomer ? Héhé, je ne peux pas vraiment plus zoomer que ça. Manuellement, je vais essayer de le faire. Voilà, tac. Very Warm, on va être… Hop, on va être à droite, là. En plus, on ne va pas le voir totalement bien sur mon écran. Mais en gros, voilà, là, vous avez en gros la liste des skis avec les températures max, minimum, new snow, old snow. Et du coup, nous, ce qu'on va utiliser… Hop, je reviens à 100%. Ça va être ce qui est à droite. Ce qui est à droite, donc Very Warm. On le voit sur le bord, mon zoom n'est pas terrible. Et du coup, je pense que ça va être les Hamilton A-Team 1 qui vont donner normalement un bon boost de température. Voilà, je me remets sur le jeu. On va donc aller voir les skis. Vous voyez, Hamilton A-Team 1, plus 10, plus 6 sur de la nouvelle neige. Donc, c'est normalement ce qu'il nous faut pour bien performer. Voilà, on est prêt. Petite introduction. J'ai fait cette petite précision sur le tableau parce que j'ai une communauté sympa qui va donner des conseils. Donc, je relaisais aussi ce petit conseil. J'imagine qu'il y a d'autres tableaux, peut-être un peu plus accessibles. Mais c'est un exemple où, à ma vie, j'ai vraiment tapé ski, angel, biathlon. C'est très simple à trouver. Donc, une petite recherche Google m'a suffi. On est parti, du coup, pour la mass start d'Ostersound. Ostersound, on le rappelle. C'est un circuit qui nous avantage plutôt sur les skis. L'objectif ici sera évidemment de faire un podium. Ce serait idéal. En tout cas, peut-être de faire mieux qu'une concurrente directe. Les concurrentes de Paula. Et puis, voilà. Pas trop trop se fatiguer sur ce premier tour, évidemment. On connaît la barre bleue de Paula qui s'use assez vite. Et surtout, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas se faire coincer. Hop là, sur le virage à l'intérieur. On va essayer de le prendre bien comme il faut. Hop là. Je ne sais pas si on a coincé quelqu'un. Mais en tout cas, voilà. Nous, on a pris notre virage comme il fallait. Bien dans l'intérieur. On a repris un peu de vitesse. Et on est revenu surtout en troisième place. Voir même en première. Là, on va peut-être passer en tête. Non, en tout cas, on est bien là. Avec l'Echanka et... C'est ça, l'Echanka et Tomingas. Si vous connaissez la prononciation exacte de cette Estonienne, n'hésitez pas. Moi, je dis Tomingas, mais peut-être que ce n'est pas ça. N'hésitez pas à me corriger. Si vous avez de la famille en Estonie du côté de Tallinn. Alors que nous, on va arriver sur le pas de tir pour ce premier tir couché. On va essayer d'être à peu près chaud. Pour être franc, il est 22h44 au moment où je tourne cet épisode. Donc, frais, je ne sais pas. Mais on va essayer de le faire comme il faut. Le premier tir était osé. Il était osé, mais j'y suis arrivé. Deux fautes pour les Shankai, une faute pour Tomingas. Derrière les Russes qui font un bon tir. Eh bien, écoutez, on va déjà avoir deux de nos concurrentes qui vont partir à la faute. Et ça, c'est plutôt va. Plutôt bien. Je suis en train de lire Fjalkova. C'est pour ça que j'ai inversé. On va ressortir avec une seconde d'avance sur Pochufarova. Un peu plus sur Glazerina. Qui sont, elles, nos concurrentes directes pour l'accession en Rock Cup. Donc, évidemment, on va essayer de les maintenir à bonne distance. La température, elle est de 10 degrés. On ne l'a pas souligné. On a donc les bons skis, largement. On va les laisser partir, les Russes. Il n'y a pas de problème. Tant que nous, on peut récupérer l'intérieur. Voilà, il n'y a personne qui va nous gêner. On va peut-être même les dépasser dans la descente. Vous allez voir. Hop là, regardez-moi ce bel intérieur. Hop là, c'est vrai qu'on est un petit peu favorisé par ce virage. Par rapport à l'IA. Écoutez, on ne va pas se plaindre. On profite des failles du jeu. Après, voilà, on optimise, on optimise. Deuxième tour, on voit que la barre de Paula, elle est déjà bien entamée. Donc, on va éviter trop, trop de s'employer dans ce plat. Là, vous voyez, derrière, ça revient. Il y a du monde quand même. Tomingas, elle ne va pas être très, très loin. Tomingas, elle est déjà à 8 secondes. Et les Shankas, elle est à 17 secondes. Donc ça, on a déjà mis pas mal d'écarts avec les Shankas. C'est plutôt pas mal. Attention à Tomingas qui va vite sur les skis. Donc, elle pourrait vite revenir. Vu que nous, on n'est pas très rapide. On ne l'a pas vu à droite. On ne l'a pas aperçu. Allez, on se concentre. Deuxième tir couché. Ça passe. Quelques balles limite, je les ai sentis. Mais ça passe. Glazerina qui fait 3 fautes. Potchouffard va avoir une faute. Monika Ognitz qui fait une faute. C'est Hammerschmidt et plus Karsikova qui vont sortir pas mal. Tomingas également devrait ressortir aussi plutôt bien. Mais on va continuer un tempo tranquillou. On ne va pas s'épuiser. On a 3 secondes 8 d'avance sur Hammerschmidt. 5 secondes sur Puskarsikova. On est très bien. Très bien. Pas s'exciter. Ne pas gaspiller la barre bleue parce qu'on en aura besoin à la fin. Avec le chevalet qui fait beaucoup de fautes malheureusement. Elle va vite sur les skis mais malheureusement elle fait beaucoup de fautes. On va voir le visage de Paula beauté qu'on a essayé à peu près de faire ressemblant mais ce n'était pas évident. Alors elle est combien à Tomingas ? 6 secondes 6. Bon. Globalement une balle de marge sur Tomingas. Allez on prend bien le virage. On relance. On va en mettre un petit peu après là ce qui va nous permettre d'avoir quand même encore une moitié de barre bleue avant l'avant dernier tir. C'est plutôt pas mal. Là on va en mettre un petit peu. Vous voyez du coup la barre bleue qui va descendre. Ouais ça va. On est encore bien. Globalement on va en mettre un petit coup là également. Hop. Et on repart. 3 secondes 3. On est plutôt bien. Ça va. Ça va ça va. Le coton qui est plutôt... Qui est long encore là. Allez 3ème tir. Ça sera le tir debout. On va essayer de... Faire un bon tir. Attention on va pas essayer d'extraire. Bien regarder la piste. Pas regarder trop les datas. Je vois pas de dosage de mes côtés. Il doit pas être si loin que ça Tomingas. Allez pour la beauté. Pour le premier tir. Debout. On a ma carbine qui bouge beaucoup. On va stabiliser un petit peu. Ouais. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ça va fauter derrière. Plus Karsikova qui faute. Que fait Tomingas. Je vais d'abord faire mon tour tranquillement. Une faute pour Tomingas. C'est pas mal. On va ressortir quoi. Quatrième. Cinquième. Quatrième. Plus Karsikova. Burtasova. Minkinen. Beauté. Tomingas qui ressort à... À quelques secondes. À 4 secondes. Bon. On a pas été... On a pas été formidable. Ça a beaucoup bougé. Donc on a... On aura peut-être dû attendre un petit peu. Mais à un moment il fallait la sortir cette balle aussi. Parce que... On a perdu quand même pas mal de secondes là. Je pense sur le pas de tir. Et évidemment sur l'arceau. Après vous voyez la première place c'est pas si loin. Le podium est jouable. Ce qu'il faut c'est rester... C'est essayer quand même de rester devant certaines biathlètes. Et je vais laisser partir. Y'a pas de problème. Il restera deux tours après. Là je vais en mettre une petite couche là quand même juste. Hop. Voilà. C'est pas mal. On va revenir sur la troisième place. Tranquillement. Dommage qu'il n'y a pas d'aspiration dans le jeu. C'est quelque chose qui manque. Là par contre je sais pas comment on va faire. Bien négocier là. Pas se faire gêner. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. On revient troisième. Derrière Burta Sova devant Minkinen. On va remettre un petit coup là dans la descente. Et allez. On va être au troisième. Avant le dernier tir. Tout est jouable. Là de Minkinen est là-bas. Vous le voyez. Il est en train de revenir là sur les skis. Et revient bien. Puisque Arsikova qui est sur un beau 15 sur 15 pour l'instant. Tout comme Burta Sova et Minkinen. Derrière ça a quasiment tout fauté. Dont moi. J'ai fait un mauvais troisième tir. Je vais essayer de me concentrer là sur ce dernier. Vu les conditions actuelles de tir là. Un 5 sur 5. C'est quasiment le podium assuré. On va quand même se concentrer. Un viseur qui est parti beaucoup trop loin. Une faute pour pas mal de monde. Mais ça va être trop juste. Puis Arsikova qui va aller chercher la win. Malheureusement. Une faute de trop. Une faute de trop. C'est dommage. Et on va ressortir quoi. Septième. Septième. C'est dommage. Allez. Il nous reste quand même de la barre verte. On sait jamais. On va aller chercher les deux filles devant là. Ce serait bien. Un top 5. On a du monde derrière aussi. Attention. On va aller bien concentrer quand même. La Meurschmidt qui est derrière nous. Compliqué cette fin de course là. On essaie de garder le peu de barre bleue qu'il nous reste là. Allez. Le bon virage. Il est bon ce virage. Très très bon ce virage. C'est parfait ce qu'on a fait. Allez. Les skis sont avec nous. On a des bons skis. Potentiellement dans le top 5 là. Allez. La barre verte. C'est maintenant qu'il faut l'actionner. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On fait une belle fin de course. On en a sur le coude. Allez. L'intérieur. On est en train de faire quelque chose de beau là. C'est pas mal ce qu'on fait. Allez. On va chercher le top 5. On va chercher un beau top 5. On va chercher une belle cinquième place avec Paula Botet. Et on a dépassé des villes à tête jusqu'à la fin là. C'est maléfique ce qu'on a fait. On a très très bien géré la barre. Pour faire un beau finish et un top 5 qui nous rapporte de gros points. On va pas se plaindre. Avec deux fautes là. Deux fautes de trop. Et devant elles ont tout fait moins de fautes. On a dépassé Knoten à la fin. Akimova. Merschmidt. Burtasova. On a bien 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 fini. Et surtout les Shanka qui est loin. C'est assez cool. C'est les bons points. C'est les bons points qu'on marque. En temps de ski on était bien évidemment. C'est un circuit qui nous réussit. Très très fort au Mingas. Et que les chevaliers malheureusement. Qui va vite mais qui sur le tir est pas bonne. En temps de tir on a été pas terrible. Plutôt pas mal au premier. Et après ça s'est gâté au troisième et quatrième tir. On a eu beaucoup de mal. Et Chloé fait combien ? Elle fait dernière Chloé. Malheureusement. Bon. Allez une belle cinquième place quand même. Belle cinquième place. On va aller du coup en... On est deuxième de l'Ibuy Cup au général. On a pris des points sur les Shanka. Sur pas mal de biathlètes. Le classement de la Mastart on est toujours première. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le classement de l'individuel. On voit que c'est Tom Mingas qui avait dominé. Tang qui avait fait des bons résultats. Et pour l'individuel c'est Cold et Snow. Du coup on va aller regarder notre petit tableau. Cold et Snow. Cold c'est donc entre moins 10 et moins 6 globalement. Moins 11 et moins 6. Allez on va dire. Cold et Snow c'est ça ? Ouais Snow. Qu'est-ce qu'on peut prendre idéalement ? Idéalement, idéalement, idéalement. Les Rosengel Xeno 1. Les Rosengel Xeno 1. Ça me paraît pas mal. On va tenter. Les Rosengel Xeno 1. Hop. Je me remets sur Angel. On va regarder si ça marche. Et Rosengel Xeno 1. Moins 4, moins 10 en New Snow. Et bien on va regarder tout de suite si ce tableau porte ses fruits. Sur l'individuel. Moins 10. Moins 10 c'est bon du coup ? C'est ce qu'on avait dit ? C'est bon hein ? On va voir si la température reste comme ça. On l'espère, on l'espère. Ah moins 13. Pas cool, moins 13. Allez, vous voyez, même avec un tableau, on n'est jamais à l'abri. Malheureusement. Allez, ça me tourne d'individuel donc. On va regarder dans la montée un petit peu les datas. Pour l'instant on fait notre course tranquillement. J'ai aussi envie de regarder s'il y a toujours ces 1 minute ou si c'est passé à 30 secondes. Mais apparemment c'est à l'intersaison. Donc ça va se faire le changement. Bah là on ne verra pas ça. On ne verra pas ça maintenant. Bon les derniers. Pour l'instant sur les skis, c'est logique. Il y a 5 tours. On va garder notre barre bleue. Rien de nouveau sous le soleil. On va juste en garder pour mettre de la vitesse ici. On n'a pas les bons skis donc je pense que la billette derrière nous va nous dépasser. On entend ces skis en tout cas là. Voilà. Clairement elle est là. Hop, on a un petit coup. Hop là. Je suis obligé à changer de trajectoire. Ce n'est pas cool. Je sais. 30ème. 30ème pour l'instant. On n'est pas super sonic loin de là. Mais on va tenter de se rattraper sur le tir. Vraiment on va prendre notre temps sur le tir. Que ce soit 30 ou 30 secondes ou 1 minute de pénalité. On va y aller tranquille. Assurer chaque balle. La météo qui est très très froide. Ce n'est pas ce qui était prévu totalement. On m'a menti. On m'a menti. Allez. On est zen. Calmer le viseur déjà. Je vais très lentement. C'est tout à fait voulu. C'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est 30 secondes de pénalité on dirait non ? Ouais c'est 30 secondes. Ça c'est mis à jour. Bon c'est pas mal. C'est pas mal. Au moins on a un petit peu plus de réalisme. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Aïe 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 aïe. Bon. Allez. C'est la seule et unique erreur. Je m'étais dit d'y aller tranquille en plus. Ah c'est terrible ça. C'est terrible. On est concentré pourtant. Mais là. Faut vraiment que le viseur il soit stable dès le début. Parce qu'on perd beaucoup de temps là avec la souris. Faut qu'on fasse un truc avec la souris. Pour être un peu plus stable. Là les derniers tirs c'était pas terrible. On a vraiment pris ce virage à ras bord j'ai envie de dire. A ras le poteau. Je sais pas comment dire. En tout cas on a optimisé notre trajectoire là. Les amateurs d'optimisation seront ravis. De ce qu'on a fait sur ce virage. Allez. On essaie de se rattraper un petit peu là. On a eu des fautes devant. Je pense qu'avec une faute on peut jouer un top 10 quand même large. Peut-être mieux si ça se voit. On voit que Hakimovac a le meilleur temps de ski pour l'instant. C'est bien foiré après. Il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Mais il faut vraiment 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 faire un 19 sur 20 là. Faire un 15 sur 15 sur les trois prochains tirs. Tomingas. Tiens elle est là. Elle a fait quoi ? 5 sur 5. Tomingas. Allez. Le viseur. Stabiliser la souris là. Voilà. J'ai préféré la retenir. Celle-là je la sentais mal. C'est même pas ma souris. Pour le coup c'est l'écran ou quoi. Le vent. Peut-être qu'il y a du vent. Je ne sais pas. Mais en tout cas je l'ai retenue celle-là parce que j'allais faire une connerie. Donc bon voilà. 18ème. On n'a pas du tout du tout du tout été rapide. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel c'est que on a fait un 5 sur 5. On reprend quelques places au classement provisoire. Road to the top 10 j'ai envie de dire. Allez. Tranquillou. Voilà. On ne va pas se presser. Il y a du monde à droite. Ouais. Par contre j'aimerais bien qu'elle ne passe pas. Hop. On va remettre un petit coup là. pour avoir la place pour passer à l'intérieur. Et bien pousser là. Et bien pousser là. Sur les... Sur les... On partons. On reprend un max de vitesse. On va mettre la barre de la barre de la barre bloquée qui est utilisée. On est toujours 18ème. On va regarder un petit peu les analytics là sur cette ligne droite. On est plus long qu'Anna Weidel. Ça c'est pas normal. Anna Weidel je pense qu'elle a tiré plus vite que nous aussi. Ça serait bien qu'on soit devant Anna quand même à la fin de la course. Parce que c'est pas non plus un modèle de rapidité. Donc c'est rarement bon signe d'être derrière elle. C'est comme la chinoise. Un Tang. Qui est le... Alors regardez. Elle a fait un 15 sur 15. Jialin Tang. Mais pas du tout rapide. Allez. Concentration. C'est plutôt bon quand on tire ça. C'était stable. Très stable tout ce qu'on a fait. Très très bien. Allez je suis content de ce tir. Très très bien. On va voir si on sort à moins de 42.3. Ouais on est dans les temps. On est dans les temps. On a fait un bon tir au moins 11ème. Vous voyez. On commence à revenir. Alors évidemment celles qu'on fait 20 sur 20 seront intouchables. Mais on est bien. Plutôt content. Plutôt content. On est devant Emma Lander largement. On finira devant elle. Normalement. Oui. Vu les fautes qu'elle a fait après. Oui. 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 Allez on est tranquillou là. On n'a même pas envie d'aller à droite. Allez. Peine quand même dans les montées un peu là. Allez. Il a poussé moins 16 degrés. La température qui nous a joué des tours là. On a beau avoir un tableau. Je vous le dis là. C'est pas évident. De deviner la température. On n'est pas de 20. J'ai presque pu mettre un petit coup de barbeurte là. Ça sera pour le dernier tour. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on fait là toujours 11ème. C'est plutôt bien. Je pense que c'est Emma Lander qui est à gauche justement. Sur une d'arrivée. Allez. Ce serait bien de faire. Tiens que le chevalier qui n'est pas loin derrière nous. J'espère pour elle qu'elle va faire un bon dernier tir. Tomingas fait un bon tir. Encore un. Je ne la vois pas dans le classement. L'Estonienne. Je pense qu'elle est partie après nous. Potentiellement on est 12ème. Si Tomingas fait un bon score. Allez, concentration. Elle était dure celle-là. Elle était dure. Ça bougeait. On a mis le temps qu'il fallait. On a assuré le tir. On a assuré le tir. Qu'est-ce qu'il fait Chloé Chauvelier ? On va regarder derrière ce qu'il fait. Et on ressort 5ème. On ressort 5ème. C'est très bien. Je pense qu'on ne sera pas dépassé par Tomina. Elle fait deux fautes Chloé. C'est dommage. Elle n'était pas loin d'un top 10 là. Aïe, 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 aïe. Allez, on va les rattraper après. Les deux biathlètes. Il faut se baser sur elle. On va essayer de finir devant elle. Je ne sais pas si elles sont dans le même tour que nous. Il faut essayer de ne pas se faire distancer. Ce serait bien. Tranquillement, on va enlever un tout petit peu. La Finlandaise n'est clairement pas dans le même tir que nous. Elle va un peu trop lentement. C'est bien, une bonne relance. On est à 29 km heure. Pas si bonne que ça, la relance. Voilà, ce n'était pas terrible, ça. Ce n'était pas terrible du tout. Allez, on va passer comme la dernière fois, là. Un peu. On va charger vitesse, là, comme ça, là. Ce n'est pas mal du tout. Allez, encore un petit peu. Allez, juste pour le principe, essayer de finir devant la Suédoise. On va voir. On va voir les cinquièmes pour l'instant provisoirement. Je pense que Tumingas va peut-être nous passer devant. On va voir ça tout de suite. Sixième, déjà. Non, Tumingas est derrière. Elle a fait une faute, finalement. Sixième place, du coup, pour Pola Botet. C'est la polonaise Monika Ognis qui gagne la course avec un très beau 20 sur 20. Pochufarova et Puskarsikova-Semirenko. Anna Vidal qu'on fait un 19 sur 20. Là, on a été derrière Anna Vidal. Ça, c'est une petite déception. Devant Tumingas, devant Lechanka. Devant Krushin Kina, ça, c'est cool. Devant pas mal de Russes aussi. Ouais, Tang a fait deux fautes à la fin. Dommage, elle n'aura presque pu être deuxième. Tang avec un 20 sur 20. En termes de stats, le temps de ski n'est pas terrible. Le temps de ski n'est pas terrible. Le temps de tir n'est évidemment pas terrible. Mais écoutez, on a fait un bon résultat. Sixième, c'est bien sûr individuel. Surtout, on est devant Tumingas. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, on va aller voir. On est bien calé deuxième. On est bien calé quand même pour monter. Et au classement de l'individuel, vous voyez, sur le petit globe de l'individuel, enfin le petit globe de l'Ibu Cup, on est remonté deuxième du coup. Il n'y a que la poursuite. Pour l'instant, finalement, on s'est un petit peu foiré. Bon, on a loupé une poursuite aussi, il faut dire. Donc, ça a joué. Ok, et ben voilà, très très bien. Donc du coup, prochain rendez-vous, ce sera RuPaul Ding. Il y aura une individuelle et une Mastart à nouveau, tiens. Ok. Donc j'espère vous l'enregistrer lundi soir ou mardi soir pour une diffusion mercredi à 18h. Vous pourrez retrouver cet épisode avec l'individuel et la Mastart mercredi à 18h. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à me faire un petit retour. En commentaire, voilà, si vous avez aimé cet épisode, si les petites améliorations sur le tableau des skis vous a plu, même si pour le coup, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais ça servira pour les autres courses. En tout cas, c'est bien d'avoir un indicateur. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Moi, je les prends en compte, j'adore ça. L'interaction, c'est ce qui est cool. Donc voilà, je suis tout fouille, comme on dit. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous, un bon début de semaine. Et puis, on se retrouve donc mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Ce sera à RuPaul Ding avec deux épreuves avant une petite tournée dans les pays de l'Est. Allez, salut à toutes, salut à tous.